Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Chaque semaine, pas trop pour l'instant, j'arrive toujours pas à reprendre un peu le rythme, je vous avoue, j'ai tellement de films à voir pour le festival pour lequel je travaille, à savoir le bif, que j'avoue que j'ai un peu du mal à suivre les sorties hebdomadaires, ou alors j'ai pas toujours le courage d'aller faire des podcasts après. Mais enfin, aujourd'hui grosse grosse sortie, à savoir Napoléon de Ridley Scott, des films que j'attends le plus depuis quelques années. D'ailleurs si vous écoutez nos podcasts de début d'année à chaque fois où on parle des films les plus attendus, je pense que ça fait au moins deux ans qu'il est dedans. Donc voilà, autant dire que c'est un film que j'attendais avec grande impatience, que j'ai eu l'occasion de voir il y a un peu plus d'une semaine, avant la première mondiale à Paris, en IMAX, alors que le film n'a pas du tout été tourné en IMAX, mais enfin soit, dans un grand format, ça faisait plaisir. Le film sort ce 22 novembre dans nos salles, et puis il sortira plus tard sur Apple TV+, parce que c'est une production Apple TV+, qui a coûté très très cher, ils ont bien voulu mettre l'argent que Ridley Scott, dont Ridley Scott avait besoin. Et donc il sortira plus tard sur Apple TV+, mais dans une version Director Scott. En même temps, Ridley Scott fait systématiquement des Director Scott. Director Scott qui fera 4 heures, il l'a déjà annoncé, alors qu'ici la version ciné dure 2h40, ce qui est déjà pas mal. Film écrit par David Scarpa, qui a écrit quelques scénars assez intéressants en ces dernières années, dont notamment Tout l'argent du monde, du même Ridley Scott. Il avait aussi écrit Le Dernier Château, un film avec Robert Redford et James Gandolfini, sorti au début des années 2000, je pense, quelque chose comme ça. Et c'est lui également qui a écrit Le Futur Gladiator 2, mais aussi Cléopâtre, le prochain film de Denis Villeneuve, celui qui fera Après Dune, dans lequel il y aura Timothée Chalamet et Zendaya au casting. Mais bon, revenons à Napoléon. Enfin donc plutôt, tout ça pour dire que David Scarpa, il n'a pas énormément de films à son actif en tant que scénariste, mais enfin il a quand même des films plutôt intéressants. Et dans le film, on retrouve également Joaquin Phoenix dans le rôle-titre de Napoléon Bonaparte, Vanessa Kirby dans le rôle de Joséphine et Tahar Rahim dans le rôle de Barras. Alors Napoléon, bon, le pitch, vous avez compris, c'est l'histoire de Napoléon, c'est un biopic, tout ce qu'il y a de plus classique, en tout cas dans ce que ça raconte, et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Mais oui, le cours de ta vie vient de changer, Joséphine. Alors, bon, je ne suis pas un expert de Napoléon, pour être tout à fait honnête avec vous, après je pense que je connais quand même les grandes lignes, je connaissais les grandes lignes avant de voir le film. Grandes lignes que globalement le film respecte, le film démarre au moment de la Révolution française, évidemment, où Napoléon a été témoin de la décapitation de Marie-Antoinette. Il poursuit avec la période où il est capitaine, la bataille de Toulon, où il fallait repousser les Anglais hors de Toulon, qui a fait de lui un général. Et puis, son ascension, le fait qu'il devient empereur, les grandes batailles, Austerlitz, Waterloo, etc., la campagne de Russie, où il a perdu énormément d'hommes et qui lui a coûté son poste, entre guillemets, vu qu'il a dû partir en exil d'abord sur l'île d'Elbe, puis il y a son retour, la bataille de Waterloo, bref, les grandes lignes de la vie de Napoléon et évidemment sa relation avec Joséphine et qui est un peu une des polémiques du film, entre guillemets, vu que Joséphine était quelques années plus âgée que Napoléon, 5, 6 ans, quelque chose comme ça, et que dans le film, clairement, en mettant le choix de Vanessa Kirby, on voit très clairement qu'elle est plus jeune que Joaquin Phoenix. Et dans le film, d'ailleurs, ils ont changé la date de naissance de Joséphine, j'ai été vérifié après, où ils font croire qu'elle est un an plus âgée que lui, au lieu des 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Voilà, ça m'a un peu fait sourire. Mais enfin, globalement, je trouve que cette polémique n'a... Je ne peux pas dire ni queue ni tête, bien sûr que ça aurait été plus sympa de prendre une personne qui a l'âge, en tout cas, une différence d'âge qui correspond un peu plus à la réalité. Après, le cinéma, ça reste un art, c'est la vision d'un cinéaste, et donc que ça ne corresponde pas exactement à la réalité, aux faits historiques, dans l'absolu, ce n'est pas très important. Parce que ce n'est pas un documentaire, ça reste un film de fiction. Et autant, globalement, je pense que la véracité historique est plutôt respectée, autant, sur des petites choses, ce n'est pas très grave si ce n'est pas respecté. Donc voilà, c'est la vision de Ridley Scott. Ridley Scott, il a quasi... Enfin, il a quoi ? 82 ans, 85 ans ? On ne va pas le changer, donc il propose des films avec sa vision, de vieil anglais, de cet âge-là. Donc voilà. Globalement, je ne vais pas vous mentir, malgré les 2h40, on sent que le film n'est pas complet. Et ça, c'est mon gros bémol du film. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des moments où il manque des choses, où ça va un peu vite. Autant, il y en a certaines qui sont quand même plutôt bien, et il ne faut pas plus d'éléments à ce moment-là. La bataille de Toulon, il prend un peu de temps, ça suffit. La bataille d'Austerlitz, je vais revenir dessus plus tard, mais je la trouve très bien en l'état. Par contre, il y a des moments où on sent que c'est un peu plus rusher, par exemple, la bataille de Waterloo, qui me semble être un des moments majeurs. C'est loin qu'on puisse dire de la carrière de Napoléon, vu que c'est la bataille qui lui a valu sa chute définitive. Et là, je trouvais que c'était quand même fort rusher, fort précipité. Il passe un peu de temps dessus, ce n'est pas ça, mais je trouve qu'il manque quand même des éléments importants de la bataille. Après, la finalité est la même, et c'est le plus important, c'est pour ça que ce n'est pas très grave. Mais voilà, il y a d'autres moments de la vie personnelle de Napoléon, par exemple, où je me suis dit, là, il aurait pu passer un peu plus de temps dessus, c'est dommage. Je ne vais pas tous les citer, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Mais voilà, je pense que la version de 4 heures, du coup, sera beaucoup plus intéressante que cette version ciné. Version ciné qui m'a quand même plu, je tiens à le dire, je ne me suis pas ennuyé un seul instant. Je trouve qu'on a du Ridley Scott pur jus. Il maîtrise excellemment bien tout ce qui est bataille, évidemment. Il n'a plus à faire ses preuves là-dessus. La bataille de Toulon est super. La bataille d'Austerlitz est vraiment très, très bien. La bataille de Waterloo, je l'ai dit, je trouve qu'elle est un peu précipitée. Donc, j'ai trouvé ça dommage. Mais globalement, ça reste bien filmé. Et notamment lors de la bataille de Waterloo, ce qui est très intéressant, c'est de voir les tactiques des Anglais, les formations des fantassins. Il y a des choses très intéressantes à ce niveau-là qui, je trouve, ne sont pas assez exploitées dans cette version ciné et qui, à mon avis, ou en tout cas je l'espère, seront encore plus exploitées dans la version de la Director's Cut. Donc ça, c'est une chose. Mais globalement, c'est très bien filmé. Il sait filmer des dialogues. Il sait filmer des batailles. Il y a un choix très récurrent ces dernières années. C'est que, et ça, à nouveau, c'est un petit bémol. Je trouve que le film, quand même, est un peu fort grisâtre. Ok, ça fait des belles photos très épurées, mais parfois jaunâtres, évidemment, quand c'est en Égypte. D'ailleurs, Ridley Scott fait tirer Napoléon sur les pyramides, ou sur le Sphinx, ce qu'il n'a évidemment jamais fait. En tout cas, il n'y a zéro. Il n'y a même pas l'ombre d'une preuve qui indique que Napoléon aurait fait ça. Ridley Scott a juste décidé de le faire parce que ça montrait rapidement, sans devoir passer trop de temps, sur le fait qu'il avait conquis l'Égypte. Basta. Très bien, choix de mise en scène. Zéro véracité historique et on s'en branle. Ce n'est pas important, mais c'est un choix de mise en scène intéressant. Mais voilà, donc du coup, c'est fort jaune quand c'est à ce moment-là, où c'est très gris à d'autres moments, et je trouve ça un peu dommage, même si j'aime plutôt bien les photographies assez purées, assez claires. Mais c'est vrai que ce serait parfois pas mal de ne pas trop déconner sur l'étalonnage, avoir un peu plus de couleurs parfois, c'est pas mal. Bon, il y a des comparaisons un peu ridicules, je trouve, sur Twitter à ce niveau-là, mais soit, je trouve que quand même, il y a un certain sens à ne pas aller trop loin dans ces trucs tout gris. C'est un peu dommage d'avoir ces photographies un peu palotes, alors qu'il y a moyen de faire des choses encore plus jolies. Au niveau des acteurs, je me rends compte que j'ai quand même pas mal de bémols, alors que j'aime plutôt bien le film. Mais au niveau des acteurs, je ne suis pas convaincu complètement par Joaquin Phoenix. J'ai l'impression qu'il force un petit peu. Ça m'a un peu gêné par moments, pas toujours. Il y a des moments où je le trouve bien, mais il y a des moments où je trouve qu'il est un petit peu poussif. Et ça m'a un peu fatigué à l'un ou l'autre moment. Alors que Vanessa Kirby, elle, elle est un peu plus transparente quelque part, parce qu'elle n'a pas grand-grand-chose à défendre, malheureusement. Le personnage de Joséphine, on se rend bien bien compte de l'importance qu'elle avait sur Napoléon. Mais voilà, ça reste une femme qu'un homme de cet acabit a aimé et qui, quelque part, bien qu'elle était un pilier de sa vie, ça reste un aspect secondaire de sa vie, quelque part. Parce que c'est un homme de guerre, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui a besoin de se sentir important. Et tout ça, c'est bien retranscrit dans le film, je trouve. J'aime beaucoup ce que Ridley Scott fait de la personnalité de Napoléon. Mais voilà, forcément, Joséphine, elle est un peu plus absente. Et ça, c'est un peu dommage. Et donc, Vanessa Kirby, je trouve qu'elle n'a pas grand-grand-chose à défendre. Mais pour revenir sur la personnalité de Napoléon, évidemment, certains ne vont pas s'accorder sur tout. Et je n'ai pas lu les critiques françaises, mais ayant vu le film, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne doivent pas trop aimer le portrait que Ridley Scott en fait. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un film réalisé par un Anglais, les Anglais, qui étaient les grands ennemis de Napoléon. Et donc, c'est normal qu'on ait une vision de Napoléon, qui n'est pas forcément celle que les Français auraient aimé voir, ou en tout cas certains. À savoir... Parce que malgré tout, même si... Voilà, ça reste un... Quelque part un dictateur. Il y a des choses de l'ère de Napoléon qui sont toujours présentes dans la société française. Il a certaines bases, les lycées, etc. Il y a quand même beaucoup d'aspects qui sont toujours présents. Donc évidemment que dans la vie politique et démocratique française, Napoléon a été un élément hyper, hyper important et marquant, car il y a encore une partie de son héritage qui est présente aujourd'hui. En tout cas, des choses qui en découlent. Donc forcément, on a une vision très anglaise. Et les Anglais, ils aiment bien mettre le nez des autres dans leur caca. Pour mettre le leur dans leur caca, ça c'est autre chose. Il ne faut pas leur demander. Mais donc voilà, c'est une vision anglaise forcément un peu biaisée et quelque part peut-être un peu plus honnête aussi de Napoléon. Et voilà, ça m'a plutôt plu de voir ce film. Ça m'a plutôt plu de voir cette vision du personnage qui est globalement, je pense, celle qui est comprise, imaginée par la plupart des gens dans le monde entier. Ridley Scott ne fait pas non plus un film à charge anti-France, complètement anti-Napoléon non plus. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je trouve ça intéressant. Il faut garder en tête que ça reste un film fait par quelqu'un qui vient de la nation, qui était ennemi juré de Napoléon et qui lui a valu sa défaite historique, à savoir Waterloo. Voilà en gros, je pense que je me suis un petit peu éparpillé en parlant du film. C'est parce que j'hésitais à faire un podcast plus long, même si là je pense que je vais quand même faire 15, presque 20 minutes, mais j'hésitais à faire un podcast plus long en détaillant plus, faire des comparaisons avec l'histoire de Napoléon, etc. Mais je pense qu'il y a des gens qui le feront mieux que moi. Et je ne voulais pas passer trop de temps non plus sur l'analyse de certaines batailles, la façon dont ça a été filmé, etc. Mais voilà, globalement, je pense que je suis quand même plutôt satisfait. Mais clairement, les manques se font sentir. Et la version d'Irector's Cut sera certainement. évidemment, beaucoup mieux. Encore mieux. Mais ce n'est pas un mauvais film de Ridley Scott. Loin de là, c'est le Ridley Scott que j'aime bien, à savoir des films historiques, des films à costume, avec des batailles, toutes des choses qu'il maîtrisse très bien. et il nous le prouve encore une fois. C'est un film qui fait assez peu de concessions. Il n'hésite pas à montrer la violence que c'était les guerres napoléoniennes. Avec des... Qu'est-ce que c'est de se prendre un gros boulet de canon dans la gueule ? Et voilà, il y a des choses assez brillantes dedans. Vraiment, la bataille d'Osterlitz. Je trouve que c'est un grand moment de cinéma. C'est vraiment très impressionnant. Et il a fait un excellent travail dessus. Donc voilà, globalement plutôt satisfait. Mais il y aura encore mieux après, à savoir la director's cut qui n'a pas encore eu de date annoncée pour la sortie des films Apple TV Plus sur la plateforme. Pareil pour Killers of the Fleur Moon de Martin Scorsese. Bon, en France, ce sera plus tard que dans le reste du monde, évidemment. Mais voilà, je vous tiendrai au jus si je peux. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir Napoléon de Ridley. les scots, ça sort ce 22 novembre dans nos salles. Et puis, on verra quand sur Apple TV Plus pour la director's cut. Je suppose que cette version-ci sera aussi disponible sur Apple TV. Je ne sais pas exactement comment ils vont procéder. Enfin, voilà. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles recommandations. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle at cinecast.be et à nous écouter sur toutes les plateformes de podcasts possibles et imaginables. À très très bientôt. Merci.